Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence. C'est le cinquième, les perspectives, en fait, nous avons nos collègues des bibliothèques, en fait, des groupes de travail et puis les deux OLGTIA. Et c'est le groupe de travail qui a organisé ça. Moi, je suis Julie Morin, agent de programme principal. Il y a de l'interprétation de mécané, en anglais, en français, qui sera disponible pendant toute la session. Vous pouvez accéder grâce à l'icône. Il y a des paramètres selon les besoins, selon vos besoins. J'aimerais reconnaître les autorités, les gens viennent du territoire non cédé des différents peuples indigènes qui ont travaillé et vécu sur la terre depuis longtemps. Moi, je suis notre bureau à Ottawa, capitaine national du Canada. Nous sommes sur le territoire non cédé des Algonquins et Anishinabés. Vous pouvez prononcer votre propre reconnaissance territoriale pour reconnaître les contributions de tous les peuples. Donc, les personnes sont en sourdine. Vous pouvez mettre vos questions en fait avec la fonction question-réponse. Vous avez aussi les liens pour les organisateurs sont là pour organiser. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le code de conduite. Vous avez des coordonnées pour le code de conduite, le code de comportement. Il y a aussi des, en fait, il y a aussi des vignettes. Ça s'opérait maintenant. Maudie Ebene Kowski est responsable du comité en fait RC Polytech. Elle a commencé à l'Université de Manitoba, Lisa O'Hara. Elle travaille toujours pour créer des services équitables pour tous les membres de la communauté. Donc, bienvenue Ebene, sans plus tarder. Maintenant, je vous invite à prendre la conversation. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de votre présence. Amie Ebeney Novakowski, M. Femme Blanche, en fait. Je vais présenter. J'ai les cheveux blancs. Elle a fait des lunettes noires. Elle. Moi, je suis une femme lesbienne que j'identifie. Je respecte entièrement l'inclusion trans et aussi les personnes qui ne sont non conformes aux jeunes. Je vais faire la présentation sur le territoire traité 1, sur le territoire Anishinaabé, Inouak, Anishinaabek, la Dakota et le peuple d'Ainé sur le foyer de la Nation de la Rivière Rouge. Donc, j'invite tout le monde à faire la reconnaissance, en fait, dans le cadre de leur présentation. Donc, on aura des perspectives, des personnes qui vont maner la communauté duète, JTA, BQ, donc deux esprits, lesbiennes, gays, bisexual, trans, genre, queer, intersex, queer, intersex. Et donc, ça n'inclut pas tous les sous-genres possibles, en fait, dans la communauté qui est très, très, très diversifiée. Nous avons choisi cette acronyme pour aujourd'hui. Sur l'identique queer, il y a toujours une évolution constante dans les terminologies. La communauté travaille avec le respect à l'évolution du langage pour contourner les diversités, les diversités du genre et l'orientation d'expression. On commence avec les deux esprits. Les deux esprits ont commencé à Winnipeg en 1990 pendant une conférence gays et lesbiennes et intertribales qui a eu lieu. On reconnaît l'importance et reconnaît les effets du colonialisme et l'inclusion du concept binéral et des identités diverses. Les personnes qui prennent la parole parlent dans leur nom, parlent par leur nom de toute la communauté, qui ne représente pas l'ensemble de la communauté de diversité sexuelle et le genre. Il ne représente pas la diversité de toutes les personnes qui partagent le même genre, l'identité sexuelle, ou qui s'identifient de façon semblable dans la communauté. Nous parlons à titre d'individus. L'information présentée par le panel sert à informer les autres à partir de nos expériences et points de vue personnel. J'aimerais vous présenter les individus uniques qui parlent sur le panel aujourd'hui. Nous allons commencer par Donna Langelle avec son pronom L. Elle est la bibliothécaire d'engagement ouvert à l'Université de la Colombie-Britannique au Canada. Donna a contribué à différentes initiatives queer à UBCO, notamment la planification du pique-nique annuel de la fierté. Elle a co-présidé le comité EDI de la bibliothèque. Son intérêt pour l'engagement communautaire à ces histoires queer l'a amené à produire Okanagan Queer Story, une balado sur l'histoire queer de l'Okanagan. Elle est également doctorante en études interdisciplinaires à l'UBCO. Elle étudie les histoires queer, la mémoire culturelle et les technologies féministes. Bienvenue Donna. Merci beaucoup Ebony pour ma description visuelle. Je suis une personne blanche avec les cheveux blancs courts. J'ai un veston vert ainsi qu'un chandail noir et je porte de grandes lunettes à cadre transparent. Je vous parle du territoire traditionnel non cédé du peuple Silk au Kanagan. Ensuite, nous avons Billy J. Choi Gekes qui est queer non-binaire de la bibliothèque John Graham du Trinity College. Il est président du comité inclusivité, diversité, équité et antiracisme IDEA des bibliothèques de l'Université de Toronto. Les recherches actuelles de Billy à l'Université de Toronto portent sur la théologie écologique et la méthodologie autochtone. Il y a le siège au conseil d'administration du Toronto Urban Native Ministry. Il y a une pratique privée en tant que praticien holistique et consultant anti-oppression, travaillant avec des individus et des communautés ainsi que de nombreuses organisations de justice sociale queer interreligieuses à travers le Canada. Bienvenue, Billy. Billy, partagez quelques mots à votre sujet. Merci, je suis heureux d'être ici pour ma représentation visuelle. Je suis une personne de race mixte. Je suis d'origine grecque et coréenne. J'ai une barbe, j'ai les cheveux longs, attachés et je porte un chandail coléré aujourd'hui. Je travaille de Toronto, Toronto, Ontario, Strait T13, sur le territoire non-cellé traditionnel du peuple Huron-Wendat, des circuses de la Crédit et Anishinaabe, couvert par l'entente Dishwet-Wendt Spood. Et j'aime la protection de ces terres avec nos cousins autochtones et leur présence continue sur les lettres de torture. Donc, nous avons nos participants contenus comme des personnes écolonaires qui sont arrivées. En fait, les méfaits qui ont commencé avec le colonialisme. J'ai cherché à établir des relations honorables avec ma famille en Toronto, au Manitoba, etc. Michel Niwetch, merci beaucoup et bonne conférence à tous. Merci beaucoup Billy. Il a contribué à beaucoup à une initiative queer à McGill et a organisé la première. Il a remis des diplômes l'avant du lancement arc-en-ciel 2018. Il est conservateur d'une exposition sur le 50e anniversaire de la décriminalisation de l'homosexualité au Canada. Il a beaucoup travaillé sur le comité ODI de l'Association des bibliothécaires de France, cofondataire. Le comité ODI de la fédération. Et il a toujours répondu aux questions, en fait, lacunes dans le contenu québécois de Wikipédia. Michael, merci beaucoup. Merci. Merci, Michael. Merci à tous les autres membres du panel de ces présentations. J'espère que vous commencez à nous connaître. Aujourd'hui, nous allons commencer tout de suite à comment faire les questions. Les questions seront posées pour le contenu. Je commence par la première question pour les trois panélistes. Comment est-ce que les nouveaux bibliothécaires, les nouveaux et nouvelles bibliothécaires qui sont fait partie, qui identifient comme les OLG, etc., peuvent commencer à penser à la partie de l'accès des postes de direction de chef? Et c'est quoi le mentorat possible pour ceux qui sont en partie de l'E.L., etc.? Donna, voulez-vous commencer par la réponse? Merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Moi, au début de carrière, je travaille comme bibliothécaire universitaire depuis trois ans. Trois ans, donc je ne sais pas si je peux répondre. Je ne sais pas si je suis au poste de chef ou de directrice ou directeur en termes. Mais depuis mes études supérieures, j'ai étudié à McGill. Je suis diplômé de McGill en bibliothéconomie. Et je pense à toutes les façons où je pourrai mon travail, mon lieu de travail inclusif, assurer l'inclusion pour toutes les personnes qui font partie de l'E.L., etc. L'engagement que j'ai, l'engagement envers la justice sociale pour démonter les systèmes de pouvoir. Et en partie, je souhaite aussi, je souhaite créer des espaces équitables. Moi-même, moi, je suis une personne queer aussi, moi-même. Quand j'étais aux études étudiante, je n'avais pas la capacité de lancer quoi que ce soit ou de lancer de grands projets ou de politiques. Donc, je commence avec. Donc, faites ce qui a passé pour vous. Pour moi, quand j'étais à l'école de bibliothéconomie et quand j'étais étudiant. Deuxième année de mes études. J'étais très frustré. Il y avait très peu de possibilités. pour les activités sociales queer, des rassemblements, quelque chose de rassembleur. Donc, j'ai décidé d'organiser un événement avec les étudiants de deuxième cycle. Troisième cycle. Première fois que j'ai réussi de faire la connaissance d'autres personnes qui faisaient partie de la communauté et qui pensaient aux mêmes disciplines que moi. Et c'était tellement positif. C'était au pub des étudiants de deuxième. Troisième cycle. J'ai organisé un programme. Donc, j'ai demandé aux gens d'écrire leur pronom sur le caca. Et puis ensuite, c'est sûr. Des personnes qui commençaient à sortir, se manifester, qui n'avaient pas l'occasion de faire la connaissance. Gros personnes queer. C'était pour moi l'importance d'avoir un espace consacré, réservé. Je travaille chez bibliothécaire. J'ai beaucoup de capacités. Donc, maintenant, je me concentre sur la création d'espaces semblables pour les étudiants. J'ai fait du bénévolat. Le comité sur les espaces positifs. Et dans notre comité, on prépare des événements et permettre aux étudiants de se rassembler. Parfait avec d'autres collègues du milieu universitaire pour créer des cafés, des bistrots. Et c'est vraiment de réserver un espace où les gens peuvent s'unir en toute sécurité. Merci beaucoup, Donna. Maintenant, je vais sortir un peu. Je pense que c'est le résultat, surtout dans la communauté queer. C'est tellement important. Il y avait beaucoup de gens qui avaient accès envers la communauté ou qui avaient des possibilités. Les gens ne comprennent pas, justement, pour beaucoup de personnes queer, la communauté, en fait, sont isolées. Si vous permettez comment... Si le réseautage a évolué, est-ce que ça a changé de façon positive depuis la pandémie? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites aujourd'hui qui nous permettent d'avancer et d'évoluer? Oui, tout à fait. Ce que nous avons lancé pendant la pandémie, pendant le confinement, c'est des événements Pride pour les bibliothèques, pour les employés de la bibliothèque. Quand on parle du mois d'histoire queer, par exemple, il y a beaucoup d'énergie sur les étudiants, pour les étudiants. Bien sûr, les employés, les employés qui souhaitent célébrer, qui souhaitent être reconnus. Mais également, l'organisme Pride, pendant la pandémie, c'était par l'intermédiaire de Zoom. C'était un premier événement, c'était une réussite. C'était très beau. On avait, en fait, des échanges. On avait la musique, on a partagé de la musique, notre musique. Et c'est le début de ce qui est devenu, ce que j'espère deviendra un événement annuel. On l'a fait en personne la dernière fois. C'est quelque chose qui, ça peut se faire par Zoom facilement. Merci beaucoup, Don. On a très apprécié d'avoir ajouté. Ensuite, la prochaine question pour les membres du panel. Selon votre expérience avec eux, qu'est-ce que vous diriez, en fait, les nouveaux professionnels de la communauté égale, sur leur sexualité, sur l'identité du genre. Donc, et ensuite, deuxième partie de la question, qu'est-ce que ça veut dire, où nous voulons ces personnes qui ne veulent pas s'ouvrir, qui ne veulent pas manifester leur identité avec les collègues. Alors, c'est deux parties. Il y a deux réponses à la question. Bill et M. Troy Gakas, s'il vous plaît. C'est sûr. De mon expérience à moi, j'aimerais encourager les gens de ne pas prendre des parties prises, de ne pas avoir des parties prises. Il ne faut pas... Si vous avez confiance et que vous êtes à l'aise et que vous voulez partager avec la communauté, quand vous commencez dans un nouveau milieu, c'est-à-dire que moi, je vous dis, il ne faut pas comproquer que tout le monde va être accueillant, aussi accueillant, qui va être à la même page. Et il ne faut pas que l'espace que vous allez fréquenter, votre lieu de travail, votre bureau, votre institution, est forcément, en fait, une attente en matière de sécurité. C'est pour ça que nous avons aussi cette série de séminaires, parce qu'on a essayé d'entrer un contact les uns avec les autres pour savoir comment est-ce qu'on peut changer pour développer la culture réelle dans notre milieu de travail ou l'environnement institutionnel. Parce que c'est une courbe d'apprentissage pour tout le monde. Je pense qu'il faut... Il faut développer les relations avec vos collègues de travail, avec vos gestionnaires, avec vos superviseurs. Il ne faut pas nécessairement prendre pour acquis cette automatique et cette reconnaissance. Et à partir de là, à partir de là, si vous décidez de ne pas partager votre enthousiasme à ce que vous avez apporté, trouvez d'autres façons peut-être dans votre travail, dans votre charge de travail et de contribuer autrement s'il y a des... il y a des événements possibles dans le calendrier social. Peut-être commencer à proposer. que vous n'avez pas besoin de dire c'est pas moi, c'est moi qui ai l'organisateur. Vous n'avez pas besoin. C'est un très beau sujet. Et puis moi, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose... J'ai fait de la recherche. Donc, c'est des choses que j'aimerais en faire pour les personnes qui souhaitent. Ne pas partager, qu'ils soient discrets, plus discrets. Il faut créer un espace plus sécuritaire, c'est sûr. Donc, il peut permettre aux gens de divulguer. Ce n'est pas une attente que tout le monde doit partager. C'est ce que tout le monde souhaite ou doit présenter ses identifications, ses identités les plus profondes. Les questions sont de rendre les lieux plus sécuritaires. On n'a pas l'espace sécuritaire, espace courageux. Il faut du courage. Il n'y a jamais la sécurité parfaite parce que la situation évolue. Donc, c'est jamais parfaitement sécuritaire. Mais qu'est-ce que nous, on peut contribuer pour rendre de plus en plus sécuritaire? Il faut être courageux. C'est le courage qu'il faut. Merci beaucoup, Billy. La décision de sortir dans votre milieu pour garder votre identité, c'est quelque chose que quelqu'un devra faire pour décider. Et c'est ça, on a un peu de temps aussi. J'aimerais peut-être ouvrir aux autres membres du panel. Et si vous avez d'autres choses à dire aussi sur la communauté de ELGBTQ. pour dévoiler notre sexualité, notre identité auprès des autres. Je sais que c'est la norme dans beaucoup de milieux de travail où la famille reste, la vie personnelle, ça reste à l'extérieur du travail. C'est notamment le cas pour mon copain où il dit dans sa culture de bureau, c'est qu'on ne parle pas de nos familles au travail. Moi, je trouve ça intéressant, différent, parce qu'on a tendance à beaucoup parler de nos vies au travail. Mais je crois que Billy a raison. Il faut quand même bien évaluer son espace de voir est-ce que c'est vraiment sécuritaire pour moi d'en parler. Et je peux vous dire que dans les endroits où j'ai travaillé, c'est à la Michigan State University Library, aux bibliothèques de l'Université de Montréal, à la bibliothèque de l'Université médiane, je trouve que j'ai eu la chance d'avoir trois milieux qui étaient très accueillants et très ouverts. Et je crois d'une manière générale, les bibliothèques sont un endroit un petit peu plus ouvert que les autres secteurs dans la société. Mais je crois qu'on peut dire la même chose peut-être pour les milieux en culture, tout ce qui est les arts, etc. Mais c'est sûr que même à l'intérieur de ces milieux, il y a peut-être des endroits où des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise. Il faut naviguer ces espaces parce qu'on ne va pas se faire blesser. Et puis il faut trouver des alliés. Je dirais, il y a beaucoup de collègues qui vont être super heureux et heureuses de vous entendre, qui vont vous aimer pour qui vous êtes. Donc, c'est ça. Moi, c'est trouver ses alliés. Et si on ne veut pas forcément parler de sa vie personnelle, ça, c'est tout à fait correct. Merci beaucoup. Oh, sorry, Donna. Go ahead. Yeah, I just wanted to add to what Michael was saying, too, because I think... je viens d'ajouter. C'est mon expérience que j'ai vécu. Si vous êtes capable d'identifier un allié, le soutien quand vous décidez de sortir, ça peut être très utile. Peut-être que ça ne soit pas facile, ça ne sera pas facile. Il y a toujours des risques. Alors, les personnes à qui vous pouvez adresser vos expériences ou parler de vos expériences, vous les partagez, c'est très, très précieux. Merci, Donna. Aussi, à tous, à tous ceux qui ont répondu à la question. Moi, quand j'ai commencé après par le panel, c'est les conversations que j'ai eues avec en coulisses. Et quand nous avons les trois panélistes qui parlent en direct de le sujet, en fait, on va beaucoup plus en profondeur en réponse à ces questions. J'espère que... Donc, j'aimerais qu'on pose autant de questions que possible parce qu'on a les réponses de toutes les trois personnes. Et ensuite, une question. Quel conseil? Est-ce que vous êtes donné des gestionnaires, des directeurs de collègues dans la bibliothèque qui souhaitent devenir alliés? Donc, on va parler de l'importance de l'Alliance. Alliés pour créer cet espace d'inclusion qu'il nous faut pour soutenir l'homme. Est-ce que je peux inviter Michael peut-être commencer à répondre à cela? Je vais commencer avec la première partie de la question et je vais répondre. Ma réponse va être ancrée dans les choses que les dirigeants et les dirigeantes peuvent faire. Je dirais, parce que je sais que tous les cinq ans à peu près, les bibliothèques font la plan stratégique, puis l'équité, diversité et l'inclusion sont devenus des sujets au cœur de notre réflexion professionnelle et de la réflexion de notre stratégie dans les bibliothèques. Et je dirais, souvent j'ai l'impression que les communautés qui sont en quête d'équité sont souvent, ce qui est quand même ironique, mais sont un petit peu oubliées lorsqu'on parle de l'EDI d'une manière très générale. On va séparer les gens, on va dire, des personnes noires cherchent de l'équité. Ensuite, on va séparer les personnes queer, mais on oublie qu'il y a des personnes queer dans la communauté noire. On oublie qu'au sein de la communauté autochtone, il y a des personnes queer. Puis souvent, au moins dans certaines expériences que j'ai eues, lorsqu'on essaie de parler de notre capacité de contrer le racisme noir en plus, on essaie de faire venir des questions sur les personnes queer. Et en fait, ce n'est pas le sujet pour les personnes dans ce moment-là, parce qu'on va mettre l'accent uniquement sur les personnes noires, mais on oublie souvent qu'il y a des personnes queer à l'intérieur de cette communauté. Donc moi, je crois que la première chose, c'est de se souvenir qu'en fait queer, c'est méta. En fait, il y a des queer partout dans l'ensemble des communautés. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est drôle parce qu'on est dans les bibliothèques, et la bibliothèque d'économie et les sciences de l'information sont quand même des sujets métaux. dans la recherche aussi. On peut les retrouver un petit peu partout. La prochaine chose que je dirais, c'est des initiatives sur les campus, dans les bibliothèques, dans notre travail, ça prend des ressources. Souvent des ressources financières, mais pas uniquement ça. Ça prend le temps. Ça prend un soutien. Parfois, peut-être, on a une idée de faire un projet, mais on ne sait pas forcément comment le réaliser. Parfois, ça prend une personne avec un savoir-faire de gestion de projet, etc. Donc, c'est vraiment… Mais je crois que les bibliothèques sont en train de le faire. On est en train de naviguer cet espace. Mais c'est de… En plus d'avoir des ressources financières, d'avoir un soutien administratif, des collègues, etc. Enfin, je vais m'arrêter là, je vais laisser mes collègues en ajouter. Ça me fera plaisir aussi d'ajouter à mon égard. Moi, je vais dans un rôle de direction, de leadership. Je travaille avec d'autres. En fait, la direction, je travaille avec les directions, avec les gestionnaires. Et ce qui est essentiel, ce qui est à la base de la pratique, c'est la création de l'espace pour le perfectionnement professionnel à tous les niveaux, pour tous les employés, à tous les niveaux qui peuvent poursuivre le perfectionnement. À l'Université de Toronto, les bibliothèques, nous avons… Nous avons plus de 40 bibliothèques. Ensuite, il y a l'Institut. Nous avons un collège fédéré. Alors, il y a toute une gamme de communautés professionnelles qui sont unies, mais pas distinctes. Et ce n'est pas nécessairement l'harmonisation, la meilleure pratique normalisée partout. Donc, il faut faire propre de création. Et pour moi, ce que j'ai découvert dans mon milieu de travail, quand je travaille avec d'autres, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les directions, les superviseurs communiquent en fait à tous les niveaux, à tous les niveaux des employés. Direction, les adjoints, les bibliothèques adjointes et les étudiants. Depuis quatre ans, je travaille avec beaucoup d'adjoints de bibliothèques, qui comprennent leurs options en tant qu'employés, chercheurs, quels sont les accès qu'ils ont. ou pour les, en fait, le Collège Trinity, Collège Trinity, qu'est-ce qu'on offre là-bas, qu'est-ce qu'on offre dans les grands collèges, qui font partie de l'université de Toronto. Nos directeurs, nos jeunes, est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils créent les communications et les possibilités d'aller suivre la formation, aller suivre le perfectionnement, quel que soit le besoin des personnes aussi? Pour faire du pouce sur ce que Billy vient de dire, je crois que si vous voulez être des alliés, créer un milieu de travail classifié, il faut apprendre et désapprendre. Et si vous avez des opportunités de perfectionnement, je pense que c'est important de les saisir. Ebony, vous avez une très belle introduction, vous avez parlé de l'évolution du langage. C'est tout à fait vrai. Lorsque nous parlons d'en apprendre sur la communauté, c'est un apprentissage continu. Un cours ne suffit pas, c'est un apprentissage auquel il faut s'engager à long terme. Lorsque nous offrons ces formations au personnel, il faut accorder du temps au personnel pour suivre ces formations. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en parallèle, mais ça devrait s'intégrer à la journée de travail, car ce travail doit être valorisé. Est-ce que je peux ajouter quelque chose d'autre? Je dirais aussi qu'il ne faut pas, non seulement les dirigeants et les dirigeantes, mais les collègues, il faut qu'on accepte que peut-être on va faire des choses qui ne vont pas fonctionner. Parce qu'on n'a pas une réponse absolue à ce que nous devrions faire par rapport à comment mieux faire nos espaces, avoir des meilleures collections, des choses qui représentent bien l'ensemble des communautés différentes qui font nos bibliothèques ou nos universités. Et je crois que souvent, même moi, j'ai peur de ne pas réussir quelque chose parce qu'on a peu de temps dans nos journées. Mais ce n'est pas un gaspillage de temps, en fait, l'échec. C'est un moment d'apprentissage. Et même moi, je suis en train d'essayer de me convaincre moi-même que ne pas réussir quelque chose, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est correct, ça arrive. Donc, je crois que c'est en tant que profession, et c'est l'administration aussi, c'est d'accepter que parfois on va essayer quelque chose, peut-être ça va bien fonctionner, mais peut-être ça va, il y aura des gens qui ne vont pas aimer du tout ça. Et c'est qu'on est dans un moment où on est en train d'explorer qu'est-ce qu'on veut qu'une bibliothèque ou qu'une société équitable, on veut que ça ressemble à quoi, justement. Donc, je trouve qu'on est dans un moment d'expérience, d'essayer, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et juste pour ajouter, j'adore cette discussion. Si vous êtes dans une position de gestionnaire ou de direction, permettez-vous de faire des erreurs. Si vous voulez essayer quelque chose avec votre personnel, il faut consulter les bonnes communautés. C'est vraiment une question de consultation. Il faut avoir le bon groupe à consulter pour vérifier si vous suivez le protocole dans vos efforts. Dans la consultation, il y a aussi un consensus autour de l'essai. Je voulais aussi ajouter mon avis à quelque chose de très important. de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Évidemment, nous nous efforçons de suivre les bonnes pratiques, mais parfois certaines personnes ne comprennent pas que dans le travail des alliés, il faut avoir le courage d'essayer quelque chose qui pourrait être erroné. On demande aux personnes queer de faire preuve de courage et ces personnes doivent se présenter dans des espaces où on se compromet, mais en étant alliés, il faut faire preuve du même courage et être prêt à essayer des choses. Et c'est le travail des alliés. Merci Billy, Michael et Donna d'avoir contribué à ces éléments, d'avoir soulevé ces points importants. Maintenant, j'aimerais revenir à un point particulier. Michael et Billy ont parlé de l'intersectionnalité et c'est là où la prochaine question nous ramène. Souvent, une personne qui s'identifie principalement avec un groupe aussi s'identifie à un autre groupe, par exemple, une personne queer, mais qui serait aussi personne de la communauté noire, une personne avec un handicap. Si vous vous identifiez à des identités multiples, comment fait-on pour naviguer ces situations? Je demanderais peut-être à Billy de commencer. C'est vraiment une question avec laquelle je vais décomposer toute ma vie, depuis que j'ai des interactions sociales qui remontent à mon école plus primaire, que ce soit avec la communauté coréenne, la communauté grecque, la façon dont les personnes interagissent avec moi. Le langage n'existait pas pour l'intersectionnalité. C'est encore quelque chose que nous découvrons en ce moment. Je remercie Kimberly Crenshaw, dans les années 1980, d'avoir créé le terme intersectionnalité. Si vous ne connaissez pas le terme et le champ d'études de l'intersectionnalité, c'est très important, surtout si nous interagissons avec plusieurs personnes de différents contextes. Il faut aussi considérer. Il y a aussi les êtres qui ne sont pas les êtres humains qui sont connectés avec nous. Il ne faut jamais oublier que tous les êtres sont connectés. L'intersectionnalité est constituée de toutes les relations que nous avons avec notre environnement. Cependant, ça signifie qu'il faut redoubler nos efforts d'apprentissage sur nos relations, d'en connaître plus sur les êtres auxquels nous sommes connectés afin de créer des espaces plus sécuritaires. Je vais conclure aussi parce que je suis convaincu que mes collègues ont aussi certains commentaires à partager, mais il faut tenir compte du langage que nous utilisons pour mieux explorer nos connexions, l'intersectionnalité et quelque chose qui va un peu à l'encontre de la culture dominante. Parce que les perspectives du monde avec lesquelles nous travaillons de façon consciente ou inconsciente sont des cadres binaires, des choses noires ou blancs. même pour le genre, homme ou femme, la sexualité. Il faut un peu démanteler ce qu'on a appris durant le siècle des Lumières et la rationalité. Évidemment, ce courant de pensée a joué un rôle dans le savoir, mais il faut commencer à aller au-delà de ça, car ces systèmes de pensée binaires sont à la base des cadres de travail oppressif que nous sommes en train d'explorer, de démanteler. Il faut utiliser le langage, l'intersectionnalité et la contextualité. Ce sont les premières étapes pour rétablir les relations qui nous connectent tous. Donc, je pense que ce serait important d'essayer d'évoluer dans ce contexte. Je vais parler prochainement, si vous voulez. Très belle réponse, Billy. J'ai bien aimé ça. Moi, en fait, je vais commencer par décrire un petit peu tout. Je ne réfléchis plus ces dernières années par rapport à ma propre identité. Qui suis-je? Donc, d'abord, je m'identifie en tant qu'un Michiganais ou un Etats-Unien, parce que c'est là où j'ai grandi. C'est le seul endroit que j'ai connu pendant 23 ans. C'était le Michigan. Je suis un homme cisgenre. Je suis aussi un homosexuel. Ça, c'est arrivé en 2014, en fait. Donc, c'est quand même une nouvelle identité pour moi. Mais ce n'est pas la plus nouvelle. Tu sais, j'ai toujours eu à faire face à cette origine coréenne dans une société. Tu sais, dans un petit village au Michigan qui était… Je crois qu'on était la seule famille minoritaire, en fait. Et la première à intégrer cette communauté-là. Tu sais, en plus de cette communauté, c'est une communauté très défavorisée, très pauvre. Donc, j'ai aussi le côté d'être une personne qui… Je ne sais pas si on peut dire que j'ai vraiment… Mais j'ai certainement quitté la pauvreté, mais avec une dette étudiante américaine énorme. Mais bon, c'est le système américain pour l'enseignement supérieur. Je suis aussi un immigrant au Québec. Je m'identifie un petit peu comme un néo-francophane néo-québécois. Et tout récemment, je suis… comment dire… Je suis devenu, en quelque sorte, un orphelinat parce que j'ai vécu le décès de ma mère. Donc, il y a toutes ces choses qui touchent, qui font partie de mon identité. Et je sais que ça va continuer à évoluer. Donc, tu sais, tout le monde, je crois qu'on a des identités intersectionnelles. Et je remercie aussi Kimberly Crenshaw pour avoir créé ce terme pour nous. Parce que c'est tout ce qui nous fait comme un net. Et je crois que c'est souvent un petit peu la beauté d'être une personne queer. En fait, c'est que par défaut, notre identité intersectionnelle, parce qu'on navigue entre plusieurs mondes à la fois. Donc, on navigue entre notre famille qui est… Si on a grandi dans une famille avec une mère Céjean et un père Céjean, c'est probablement une famille traditionnelle, monoparentale, excusez-moi. Une famille hétérosexuelle. Donc, on navigue dans le monde hétérosexuel. Et tranquillement, on découvre que peut-être on est un petit peu différent. Donc, souvent… Mais ce n'est pas pour tous les hommes Céjean qui s'identifient en tant que gays, où ils ont aussi le… Il faut qu'on fait face à notre féminité aussi. Je crois que ça revient à ce que Billy disait tout à l'heure sur la binarité, où les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, les hommes ne peuvent pas être féminins. Et donc, ça, je sais que c'est quelque chose avec laquelle j'ai eu beaucoup de luttes pendant ma jeunesse, moins aujourd'hui, parce que, en fait, je m'en fiche. Aujourd'hui, je suis moi. Mais c'est cette idée de ne pas être féminin. Je faisais mon mieux. Donc, ça, c'était quelque chose que… Quand j'immigrais, en fait, ce qui était un petit peu libérateur. Donc, le côté que je souligne, le côté immigrant, c'est… Je me suis senti libre d'essayer quelque chose de nouveau. Donc, en tout cas, je ne sais pas s'il y a vraiment du sens que je viens de dire, mais toutes ces identités, tranquillement, ça façonne la personne que je suis devenu aujourd'hui. Et… Mais j'avoue que je crois qu'il y a certaines parties de mon identité qui sont plus fortes que les autres. C'est… Le côté queer est devenu très important pour moi, parce que je crois que c'est parce que j'ai passé tellement d'années à essayer de l'ignorer, de faire en sorte que ce n'était pas vrai. Puis maintenant, le côté coréen est devenu très important, surtout en raison de ce qui s'est passé autour de la pandémie, puis la montée du racisme anti-asiatique. Et c'était la première fois dans ma vie où j'avais peur, en fait, de sortir dans la rue. Avant ça, je n'avais pas peur parce que je fais partie de minorités modèles pour les Occidentaux. Moi, je suis occidentale aussi, mais en tout cas, pour la communauté blanche dominante. Donc, en tout cas, c'est un voyage qui continue. Et en fait, j'ai hâte de voir qui je vais être dans une dizaine d'années, parce que c'est sûr que les identités évoluent et changent avec le temps. J'aimerais faire un peu de pouce, mais tout d'abord, j'aimerais remercier Billy et Mickaël d'avoir partagé vos histoires. C'est personnel. Je suis une personne blanche queer et j'ai mes capacités, donc ça me privilégie dans la façon dont je vis mon côté queer. En tant que personne blanche, je dois accepter que le fait que je suis queer, ça ne va pas m'absurde du fait que je suis un milieu colonial et je dois accepter ces liens avec la communauté. Je crois que les deux, Billy et Mickaël, vous avez mentionné comment les identités changent, les identités évoluent au fil du temps et je peux tout à fait comprendre. Mickaël, comme vous l'avez mentionné, mon côté queer, c'est une grosse partie de mon identité et je pense que cela vient au fait que je n'arrivais pas à accepter cet aspect pendant longtemps. Nous avons parlé de représentation d'espace. Je crois que c'est très important de se voir refléter dans la société. Lorsque c'était possible de se voir dans la société, ça devient plus difficile d'accepter cette partie de soi. Maintenant que j'ai de la capacité de le faire, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. Je monte dans ça, mais j'aimerais remercier Billy et Mickaël d'avoir mentionné ces éléments. Merci beaucoup d'avoir fait preuve de vulnérabilité, d'avoir partagé des couches de votre identité. J'espère que nous donnons l'inspiration aux différents participants et aux alliés pour faire preuve de courage avec votre responsabilité d'allié. Si vous avez peur d'associer le mauvais genre à une personne, n'oubliez pas que d'autres personnes ont certaines craintes avec leur identité, donc on ne s'attend pas à ce que les alliés réussissent tout du premier coup. Merci encore une fois à tous les panélistes pour vos récits très touchants et merci d'avoir parlé de vos expériences. J'espère que ça va aider les personnes à réfléchir à leur rôle d'allié, de penser à leur identité et penser à ce qui peut être fait pour des personnes qui ont des identités multiples et qui ne se voient pas représentées dans leur milieu de travail. J'aimerais vous donner l'opportunité de répondre à la prochaine question. Je pense qu'elle sera pertinente pour tout le monde. Quel changement ou évolution aimeriez-vous voir des gestionnaires des bibliothèques universitaires au Canada pour mieux soutenir, intégrer ou prioriser les bibliothécaires professionnels qui s'identifient à la communauté 2ELGBTIAQ+. C'est une longue question. Qui souhaiterait répondre en premier? Je sais que nous avons à poser différentes questions. L'autre question, vous placez en position de vulnérabilité. Maintenant, on change un peu de ton. Si vous me permettez, Billy, je vais commencer. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Je pense qu'il faut penser au soutien pour le membre du personnel et le corps professoral. Il faut créer un milieu de travail équitable pour le personnel 2ELGBTIAQ+. Je pense qu'en premier, il faut commencer la conversation, peut-être avoir une politique qui peut accommoder les différents modèles comme les personnes qui ont peut-être différents partenaires. Par exemple, ça pourrait être un point de départ. Il faut penser aux façons qu'on peut aider le personnel et le corps professoral. Et je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Tout à fait. Je pense qu'il faut songer au langage en premier. Dans nos milieux de travail, il faut créer une culture et un langage inclusif pour que ça devienne la norme pour les personnes de la communauté 2ELGBTIAQ+. Si ce n'est pas encore la norme. Je pense que ça doit venir de la direction de ces institutions et des gestionnaires afin de rendre ce langage la norme. Parce que nous sommes partout, que nous soyons vivables ou non. Et je pense que c'est la première étape pour créer des espaces pour les membres de la communauté et pour faire des accommodements entre guillemets. Et je dis entre guillemets, ce serait bien. Si c'était la norme, ce ne serait pas nécessairement considéré des accommodements afin de pouvoir accepter la diversité dans nos politiques et nos bonnes pratiques. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement, pour l'instant. Donc, voilà ce que nous devons faire pour changer la culture à ces niveaux. Merci Donna. Oui, c'était une bonne façon. Merci Donna. Je vais revenir sur le point de Donna, sur la diversité des familles. Juste parce que je crois que c'est un point très important. Et je veux souligner quelques exemples qui m'arrivent en tête. Par exemple, souvent dans nos conventions collectives ou dans les règlements de l'université ou dans, je ne sais pas, des affaires des ressources humaines. Les gens, ils ont le droit d'aider. Un parent, de prendre du temps, du travail pour aider un parent ou quelqu'un qui est immédiat dans ta famille. Donc, ça veut dire peut-être des enfants, mais pas forcément d'autres personnes qui sont quand même aussi importantes. Je pense à la communauté queer où souvent les gens créent leur propre famille, créent une nouvelle famille. Donc, ça se peut qu'on ait plusieurs familles. Mais de pouvoir élargir cette idée d'un proche pour pouvoir les aider aussi. Parce que, tu sais, on fait face à une crise du vieillissement de la communauté queer. Elle était toujours là, mais c'est la communauté qui était très présente dans les années 80, 70, etc. Elle était en train de vieillir. Et souvent, ce sont des gens qui, on les connaît, ce sont nos années d'une certaine manière. Puis, c'est plus difficile de les aider, d'avoir le temps du travail, comme si ça soit une personne qui était comme un parent pour nous. Je dirais aussi avec des politiques, mais ça, ça relève de l'université centrale. C'est des politiques de congés de maternité, de paternité, des congés parentaux pour les personnes qui ont eu des enfants. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudra revoir pour s'assurer que ça englobe plus de personnes, que les mêmes doigts soient donnés aux personnes qui adoptent, sans enlever les doigts des personnes qui donnent naissance aux enfants. Donc, je crois qu'on est quand même capable de donner les mêmes ou deux ou des choses qui sont similaires, adéquates. Mais je crois que souvent, c'est des questions de ressources humaines. C'est là où on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes doigts par rapport à nos avantages sociaux. Et je crois que, en tout cas, c'est très, très gestionnaire. Mais je me dis, c'est quand même très important, surtout lorsqu'on en a besoin. C'est un très bon point, Michael. Donna, est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter? Ce que Michael a dit, c'est tout à fait vrai et c'est très important de vous soulever ce point. Nous pouvons maintenant passer à la période de questions. Julie, est-ce que c'est possible de commencer à prendre des questions du public que nous pouvons transmettre à nos panélistes? Oui, tout à fait. Nous avons deux commentaires pour l'instant. Je peux vous les lire si vous souhaitez. Le premier. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps pour cette conversation. J'ai réalisé que j'étais non binaire pendant la pandémie. J'étais un peu nerveux de l'exprimer à mes collègues, même si je m'expose un peu. Cette conversation me met aux larmes. Il y a aussi un commentaire en français que je vais lire. Les humains ont leur différence et nous avons tous subi des formes de discrimination envers notre propre différence. Je crois que l'éducation ouverte est une voie importante qui promouvoie de créer avec qui nous sommes, en concréation avec les autres, avec qui ils sont. Merci de vos contributions, car c'est utile pour tous les humains. Je vais marquer certains commentaires et questions comme elles ont été lues. Prochain commentaire. Vous avez des CV très impressionnants. Par contre, j'ai craint que certaines personnes vont être laissées pour compte parce qu'elles n'ont pas les mêmes ressources ou l'expérience pour se prononcer. Même le travail en EDI peut sembler un peu exclusif. Comment pouvez-vous aborder la question dans votre travail? Moi, je trouve que je suis encore très nul en EDI. Je trouve que je navigue comme tout le monde. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des experts en EDI avec l'évolution qui se passe dans ce domaine? Je crois que c'est difficile. Il y a des gens qui prétendent être des experts. Il y a des gens qui connaissent beaucoup, mais je crois que ça évolue trop vite pour être un expert. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut accepter que nous allons faire des erreurs, que tout ne va pas fonctionner, que même moi-même, je fais des erreurs, je le sais. Mais c'est juste de les reconnaître et de passer à travers. Parfois, il faut demander pardon. Mais aussi, je peux voir, je comprends votre point sur le fait que ça se peut que le milieu soit un petit peu exclusif. Parce qu'au début, quand j'ai voulu commencer à m'intégrer, c'est imposant. Ça fait peur un petit peu. Mais une fois à l'intérieur, je me suis rendu compte que tout le monde est quand même très gentil. On veut que plus de gens qui nous regardent à l'extérieur fassent partie de ce groupe. Parce qu'en fait, c'est avec la diversité des cerveaux, la diversité des idées, où on va pouvoir peut-être trouver des réponses à des questions sur lesquelles on travaille depuis longtemps. Donc, moi, ma porte est toujours ouverte. Donc, si vous voulez m'envoyer un courriel, c'est correct. Si je ne connais pas, je peux peut-être vous mettre en contact avec quelqu'un d'autre. J'imagine que c'est pareil pour mes collègues. Parce qu'on est surtout dans le milieu des bibliothèques. On aime ça partager. Julie, juste parce que Billy devait partir quelques instants. Est-ce que c'est possible de juste relire le commentaire? Le dernier? Juste le dernier. Pour voir si Billy aimerait ajouter des questions. Vous avez des CV très impressionnants. Félicitations. Je crains que les personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources puissent rester silencieuses. C'est souvent un piège du milieu universitaire. Le travail en EDI semble exclusif. Comment pouvez-vous aborder ces enjeux, ces défis dans votre travail? Merci pour la question, l'affirmation, le commentaire. J'espère que je ne vais pas nécessairement répéter ce que Mickaël est donnant à mentionner. Mais n'oubliez pas que le travail d'EDI est très vaste. Je crois que tout le monde peut contribuer à ce domaine. Parfois, certaines communautés ont besoin de certains profils d'individus pour parler à ces milieux. Par exemple, comme le sentiment d'être intimidés. Peut-être qu'il faut avoir une conversation d'une autre personne qui pourra communiquer à cette personne avec le niveau de langue. Et je ne parle pas nécessairement le niveau de langue académique. Je parle du langage culturel. Parfois, il y a certaines personnes qui sont à l'extérieur de la communauté queer. On veut dire que ce sont des personnes cisgenres ou hétérosexuelles. Et ces personnes ont besoin d'un allié cisgenre ou hétérosexuel pour parler à leur communauté, pour parler de ses enjeux. C'est comme une autre étape de développement de relations. Peut-être que ces personnes vont être plus à l'aise d'avoir des conversations avec certaines personnes. Pour les Asiatiques, parfois, il faudra parler à d'autres Asiatiques. Et certaines personnes Asiatiques vont se sentir à l'aise de surgir des choses. Communauté, la même chose pour la communauté blanche, la communauté non, la communauté latino, la communauté queer. Je le dis parce qu'il y a toujours une place pour faire sa contribution. Si chaque personne dans la communauté de l'EDI peut créer ses espaces sécuritaires, tout en déléguant, n'est-ce pas? Il est peut-être possible de rejoindre une certaine communauté ou utiliser un langage particulier pour faire passer une langue qu'une autre personne ne peut pas faire. Et je pense que ça prend du temps et du discernement ainsi que de la confiance. Mais la confiance prend du temps à s'établir. La question de confiance est très importante en un livre. Vous pouvez dire quelque chose de très profond. Mais s'il manque de confiance, le message ne passera pas. Je pense qu'il y a une stratégie. J'espère que ça va pouvoir soulager un peu d'anxiété autour de l'intention que ce travail peut générer. Merci, c'est une très bonne question et commentaire à la fois. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. J'ai bien aimé les réponses de Mickaël et de Billy, mais voici ce que je peux ajouter. Je crois que le travail en EDI doit être réparti entre tout le monde. et le travail doit être réparti parmi le plus grand nombre de personnes possible. Lorsque ce travail repose sur seulement quelques personnes, ça crée une très lourde charge. N'oubliez pas que ce travail peut être lourd et émotionnel, donc il faudrait répartir la charge parmi le plus grand nombre de personnes possible. J'espère que les suggestions de Mickaël et de Billy peuvent réduire un peu le sentiment d'intimination. J'aimerais aussi réitérer l'offre de Mickaël. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel également. Je pense que les perspectives de différents contextes socio-économiques sont très importants. si vous avez l'impression de ne pas avoir votre place à la table, je vous rassure que vous avez la place. Malheureusement, je ne peux pas me prononcer pour les personnes qui sont dans une situation socio-économique les entager, de devoir contribuer à des groupes sur la diversité. Parfois, ces personnes vont se sentir coupables de ne pas pouvoir contribuer, mais on comprend que c'est un travail. Je vais parler de mon point de vue. Mon travail en EDI est de toujours laisser la porte ouverte devant moi. Si vous avez l'impression que le travail est exclusif, il faut commencer à sonder le terrain pour voir si le travail est aussi exclusif que ça peut sembler. Si c'est le cas, il faut trouver les personnes qui sont prêtes à avoir la discussion parce que ça ne devrait pas du tout être exclusif. Si on a l'impression que c'est un travail exclusif, ça démontre qu'il y a plus de travail à faire. Merci beaucoup d'avoir fait preuve de courage avec cette question. Est-ce que je devrais poursuivre avec la prochaine question? Quel conseil avez-vous aux gestionnaires et directeurs bibliothèques queer? Je dirais de trouver vos semblables. C'est souvent les leaders dans les bibliothèques, surtout si c'est la haute direction, peuvent se sentir seuls, j'imagine. Donc souvent, il faut aller trouver ses collègues qui sont aussi dans un même poste similaire, qui sont queer. Et je sais qu'en fait, moi je trouve qu'on est quand même chanceux dans le milieu des bibliothèques parce qu'il y a beaucoup de doyens des bibliothèques, de directeurs, directrices générales des bibliothèques qui sont queer. Je trouve qu'au moins, je ne vais pas les nommer parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais j'en connais plusieurs qui sont très, des personnes qui sont très vocales, qui font beaucoup de buis aussi, qui en parlent beaucoup de ces enjeux queer sur les réseaux sociaux. Donc c'est, en tout cas, je crois qu'on dit souvent ça genre, trouver votre tribu, trouver des gens avec lesquels vous pouvez discuter des enjeux similaires à vous. Merci Michael et juste pour faire un peu de pouce sur ce que tu viens de dire, une fois que vous avez trouvé vos alliés et vos collègues, vous êtes en position de leadership et vous pouvez vous en servir comme levier. vous pouvez vous servir de cette situation pour créer des choses en collaboration. C'est une chose que vous voulez mettre en pratique. Faites des essais. Essayez de voir ce que vos amis ou vos collègues dans différents établissements ont fait et vous voyez comment vous pouvez essayer certaines choses dans votre bibliothèque. En tant que leader, vous avez été embauché, mis en place en tant que leader pour apporter du changement, de faire innover l'environnement et la culture de la bibliothèque. Ça fait partie du profil, n'est-ce pas? Il faut trouver des façons créatrices de le faire et ça peut aider pour trouver ses amis, ses collègues comme Michael. Mais allez-y. Essayez. C'est vraiment une question d'action. Et pour revenir à notre discussion précédente, c'est possible de faire des erreurs. Ça va arriver. Il faut s'assurer d'avoir les systèmes de soutien et d'avoir des liens de confiance avec le personnel. C'est vraiment une question de relation. Bâtissez et cultivez ces relations avec le personnel, les employés. C'est ce qui permettra le changement parce que vous aurez le soutien à l'équipe et ça ne repose pas uniquement sur vos épaules. Je vais mentionner quelque chose qui peut sembler un peu méchant. Vous êtes dans un rôle de leadership dans une organisation en tant que personne queer et que vous constatez que vous êtes aussi une personne blanche. C'est peut-être un moment de réfléchir à votre privilège et de voir qui d'autre dans la position de leadership partage ce privilège et faites en sorte qu'il y a d'autres voix incluses autour de la table. C'est un message pour les personnes queer dans des héros de leadership. Il faut regarder les personnes autour de la table et voir quelles sont les voix. Si vous constatez qu'il y a un enjeu à régler, il y a le courage de le mentionner et d'agir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre voudrait faire un commentaire avant que je passe à la prochaine question? Je pense que c'est un bon moment de transition. C'était très intéressant le commentaire sur les politiques de l'IAH. Est-ce que ça c'était pour moi ou Donna, tu peux répondre si tu veux? Je réfléchissais à cette question. Je suis tout à fait d'accord avec tes commentaires plus tôt. Je ne sais pas si ça tombe sous le RH dans chaque établissement, mais je pensais aux séances d'orientation lorsqu'il y a de nouveaux membres qu'on accueille. Est-ce que ces personnes ont les ressources pour trouver les communautés? Si ces personnes s'identifient à ces communautés, je pense que ça peut vraiment rendre l'endroit encore plus accueillant pour une personne qui vient de se joindre à l'équipe. Dans mon cas, lorsque j'ai commencé mon travail actuel, j'ai fait de la recherche sur la communauté. J'ai déménagé d'une grande ville vers une petite ville, soit Colonna. J'avais certaines craintes de ne pas pouvoir trouver des espaces où je pourrais trouver des personnes semblables. Donc, j'ai commencé à chercher des gros Facebook ou des cafés queer. Si l'établissement m'avait suggéré certaines ressources ou certains endroits, je pense que ça aurait été très intéressant. Je travaille sur cet aspect avec mes collègues pour les prochaines personnes qui pourraient se joindre à l'organisation. Lorsque quelqu'un arrive, on a dans une liste de toutes les sortes de groupes de soutien possibles qui existent. Les personnes queer vont voir tout de suite c'est quoi les organisations queer, puis ils vont les noter. Peut-être que la personne n'est pas encore sortie du placard, mais c'est une manière de dire que ça fait partie du document d'accueil de l'employé. C'est quand même une super idée, j'aime beaucoup ça. Moi, je vois souvent les courriels qui passent à McGill. Je sais qu'il y a un comité qui renégocie les avantages sociaux que nous avons à l'université. Puis, je me demande, c'est peut-être important aussi qu'il y ait une diversité de personnes qui se retrouvent sur ce comité-là. Parce que moi, je veux sortir aussi de mon identité queer. J'imagine des personnes avec des grosses familles ou des familles multigénérationnelles. Est-ce que nos avantages sociaux nous permettent de soutenir ces personnes lorsqu'elles sont dans le besoin? Moi, je ne suis pas une personne qui… je suis la seule personne de ma famille ici. Donc, je n'ai pas vraiment réfléchi sur ces questions-là. Mais j'ai des collègues qui ont leurs parents qui vivent avec eux. Ou peut-être, c'est un frère, une soeur. Puis, c'est juste de s'assurer. Mais je ne sais pas si c'est possible. Moi, je lance ça comme ça. Puis, il y a des personnes ici qui travaillent avec les ressources humaines, qui peuvent négocier ces choses-là. Ça peut faciliter les vies des gens. Surtout lorsque quelqu'un a besoin d'aide. Pour continuer sur le thème des ressources humaines, parfois, on a l'impression que les RH sont responsables du travail de l'EDI. On sait, par contre, que les ressources humaines peuvent peut-être déborder. Parfois, les ressources humaines ont besoin d'aide. Pour toutes les personnes qui travaillent en RH, demandez de l'aide de vos leaders organisationnels. Et pour les leaders, les gestionnaires et les directeurs de bibliothèques, offrez votre aide au RH pour faire. Les RH n'ont pas la capacité de faire des analyses environnementales, peut-être des analyses environnementales pour savoir qu'est-ce qu'il y a avec la culture de la bibliothèque pour vérifier ce qui se fait dans les pratiques de recrutement, d'intégration, même les bonnes pratiques de rétention. Les leaders ont l'opportunité de travailler en partenariat. Peut-être qu'il faudrait même penser à l'invitation des directeurs envers les RH, au lieu de séparer complètement les rôles et responsabilités entre direction RH. Mais si vous êtes en position de leadership, c'est possible de travailler ensemble. et je pense que ça peut vraiment amener les opportunités de changement. Lorsqu'il y a une personne nouvellement embauchée, ça aide les personnes à voir ce qui est dans le dossier. Vous voulez épater les personnes avec les ressources. Il faut penser à quoi ressemble l'environnement pour les nouveaux membres du personnel. Nous sommes dans une période de transition. Il faut voir les pratiques qui doivent être démantelées. Nous devons penser aux prochaines étapes. Et maintenant, nous devons penser à la suite des choses pour créer des espaces plus sécuritaires. Nous voulons préparer la voie pour une personne qui fait partie de la communauté queer ou toute autre communauté marginalisée pour se sentir en sécurité. J'ai l'espoir qu'on puisse faire plus de travail pour pouvoir établir un niveau de base pour les personnes qui se joignent à l'organisation. Il n'y a pas d'autres commentaires. Je passe à la prochaine question. Il nous reste deux questions, si le temps nous le permet. Comment gérer l'épuisement en ayant l'impression qu'il faut faire des initiatives de mobilisation avec la communauté tout en assumant ses responsabilités personnelles? Qu'est-ce que les leaders peuvent faire pour aider? Je vais répondre rapidement, même si je viens de prendre la parole. Ce serait une bonne idée de ne pas attendre l'évaluation en cours d'année ou l'évaluation de fin d'année. Peut-être que ça devrait être une bonne pratique pour la gestion du temps et de l'énergie. Si vous participez à ces initiatives, évaluations créées, du temps et de l'espace dans vos procédures de travail. Je suis convaincu que chaque personne ici a son profil d'emploi et sa responsabilité de procédures de travail, mais qu'on intègre ses tâches dans nos tâches habituelles. Ce sont les administrateurs et les gestionnaires qui peuvent réserver ses placés. Il faut considérer le petit plan stratégique ou le micro-plan stratégique. Chaque mois, il faut considérer ce qui doit être fait, ce qui renforce la confiance avec la direction. C'est mon appel aux leaders ici. Tout à fait. Personnellement, voici comment je gère mon épuisement. Je fais de la mobilisation. Je fais des appels à tous et j'essaie de ralentir. Ça revient à une des premières questions. La question d'engagement et de mobilisation en ED. Je suis en troisième année derrière. Durant ma première année, j'étais contractuel. J'avais l'impression que je devais mener le plus de travail possible, mais cette charge de travail était malsaine. sur le plan mental et sur le plan physique. J'ai donc dû songer à ma charge de travail. J'ai dû ralentir ma cadence. Maintenant, lorsqu'il est question de travailler avec la communauté d'EEL, GBTIAQ+, je peux faire mon travail en tant que bibliothécaire universitaire, en tant que bibliothécaire de mobilisation communautaire. Ce sont des parties de mon travail qui me donnent de la joie. Évidemment, c'est quand même du travail. Mais lorsque je peux travailler auprès de la communauté tout en assumant mes tâches, je suis très contente. Ça me motive. Je pense que l'épuisement est un vrai défi. j'essaie d'être gentil envers moi-même. Je pense que c'est un problème généralisé dans le milieu universitaire, donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais sur le plan personnel, j'essaie de pratiquer cette discipline. Je crois que mes deux collègues ont bien répondu à cette question. l'épuisement professionnel, ça vient de beaucoup, beaucoup d'endroits différents. Et je crois que le rôle d'un superviseur ou de la direction d'un établissement, c'est d'avoir des conversations sérieuses avec des employés. parce que dans mes expériences ou d'après ce que je vois, c'est souvent, en fait, on ne fait que ajouter, ajouter, ajouter aux tâches d'une personne. Mais on n'a pas la conversation difficile. Mais qu'est-ce que tu arrêtes de faire? Et je crois que ça, c'est difficile parce qu'on a toujours fait ceci. On ne peut pas arrêter de le faire, mais peut-être on peut arrêter de le faire. Parce que je n'ai pas une idée en tête de ce qu'on pourrait arrêter de faire. Mais ça prend beaucoup de collaboration entre employés et de superviseurs par rapport à c'est quoi les tâches globales du travail. Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un tombe en épuisement professionnel. En fait, ça crée un trou dans l'équipe. Ça veut dire que le travail que cette personne faisait, peut-être ça va être redistribué auprès des autres membres de l'équipe. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un effet domino. avec l'épuisement professionnel. Donc, je crois que c'est souvent des questions que peut-être nous n'avons pas assez. Peut-être que ce n'est pas encore dans la culture des bibliothèques de dire mais qu'est-ce qu'on arrête de faire. Mais je crois que c'est beaucoup, c'est ça. Parce qu'on a un nombre défini d'heures dans une semaine où nous pouvons faire des choses. et on ne peut pas continuer à ajouter des tâches sur les professionnels ou les employés en général parce que ce n'est pas durable. Je vais juste commenter sur quelques choses tangibles. J'ai peut-être fait quelques commentaires sur des pratiques concrètes comme établir ses limites. C'est une bonne façon d'éviter l'épuisement. Si vous avez une représentation particulière, on vous demande de faire partie de toutes sortes de comités. Mais vous pouvez établir vos limites. Je vais présider ce comité pour un mandat, mais seulement un mandat. Il faut rappeler aux autres vos limites. Mais je ne donne pas un très bon exemple sur les bonnes pratiques pour éviter l'épuisement. Je crois que Billy a des difficultés avec sa connexion. Je vais poursuivre avec la prochaine question. Comment composez-vous avec les enjeux de DI dans les bibliothécaires lorsque les bibliothécaires et les communautés n'ont pas le feu vert jusqu'à ce qu'il y ait le consentement de tous les paliers supérieurs? Comment fait-on pour faire preuve de courage dans son travail? Moi, je crois avoir la liberté universitaire ou academic freedom. ou pas, au moins dans mon cas, ça ne change pas grand-chose par rapport à ma capacité d'être vraiment en désaccord avec ma direction. Je suis de nature personnelle. Je suis une personne qui essaie toujours de trouver un consensus. Et souvent, je ne vais pas mourir sur une colline. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais c'est... Qu'est-ce que je veux dire? Je crois que la question sur le consensus est très, très commode dans les bibliothèques. Parce qu'il ne faut pas oublier que les bibliothèques font toujours partie d'un autre groupe. Donc, c'est l'administration centrale de l'université qui approuve ou pas notre plan d'action et nos orientations stratégiques pour les années à venir. Si on est dans une municipale, c'est la ville qui décide ou le conseil d'administration, dépendamment d'où on se retrouve au pays. Donc, même si on est à la tête d'une bibliothèque, on a toujours un patron, une patronne. Donc, je crois qu'il faut essayer de trouver un équilibre et parfois naviguer à l'intérieur de ce que nous pouvons faire. Je ne peux pas penser notamment à nos collections. L'administration de l'université ne va pas venir nous dire, n'achetez pas des livres crouilleux. Donc, on a des choses dans lesquelles on a le pouvoir absolu. Donc, on peut s'assurer que nos collections sont bien développées. On peut s'assurer que nos politiques, c'est un petit peu comme la politique de la BRC, de Carl, sur comment on est censé se comporter dans les webinaires ou dans les activités de la BRC. Mais on peut avoir des politiques similaires dans nos bibliothèques qui rappellent, qui disent qu'il faut agir avec respect avec l'ensemble de la communauté. Et s'il y a des gens qui ne respectent pas ces politiques, il faut les appliquer. Donc, je crois qu'en fait, à l'intérieur des bibliothèques, on a quand même beaucoup de pouvoirs pour faire des changements quand même intéressants au sein de nos établissements. Ça peut être le réaménagement des espaces. Ça peut être la mise en avant des collections avec des expositions, avec des présentoirs. Ça peut être la création de guides qui met en avant des collections, je ne sais pas, des moments historiques. Ce sont peut-être des choses plus de surface, mais c'est sûr que je ne vois pas l'administration centrale venir nous dire, mais pourquoi vous avez fait telle exposition? Ils ont d'autres choses à faire. Mais je ne pense pas que j'ai vraiment répondu à cette question-là. Donc, peut-être que j'ai un collègue ou une collègue qui peut mieux nuancer le rapport entre l'administration centrale de l'université avec la bibliothèque. Vous savez quoi, en lieu de ça, parce que Billy a manqué la question, je pense que nous allons poser la dernière question afin qu'au moins que personne puisse y répondre. Et nous allons demander à Julie de conclure ce webinaire. Merci, Ebony. Nous avons une question en français. ...offre une page où on présente certaines ou certains bibliothécaires selon leur expérience ou la langue parlée. J'imagine que ça serait une façon de préidentifier des alliés pour les étudiants. Est-ce que ce serait une option viable pour les membres de l'équipe de bibliothèque également? Par exemple, sur un intranet réservé ou personnel? Je vais peut-être répondre à la question parce que nous sommes en train d'explorer cette question dans notre établissement. Après avoir réfléchi aux besoins de la bibliothèque, si c'est à l'Université de Calgary et après avoir consulté la haute direction, je pense que c'est important aussi de sonder les membres de l'établissement. Ce serait un sondage. Vous n'allez pas avoir l'avis de tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui va répondre au sondage. Tout dépend aussi de la taille de votre établissement et du nombre de personnel. ça va dépendre de la longueur des tâches ou des données qu'il vous faudra pour éclairer vos décisions. Nous avons mené ce processus. Nous pensons que c'est important si vous voulez mettre en place un profil de personnel qui s'identifient ou qui identifient des membres du personnel qui sont ouverts. Et si ces personnes sont ouvertes à leur banciste, je pense que ça va être quelque chose qui s'ajoute à leur profil d'emploi. Donc, les membres du personnel qui sont ouverts et si l'entente c'est que ça soit ouvert, il faut aussi mettre en place des opportunités. Ça veut dire aussi réserver du temps et des espaces privés pour assurer la confidentialité au lieu que ce soit juste une salle publique complètement ouverte. Donc, c'est un projet en soi. Je vous recommande d'aller de l'avant, mais ça va prendre du temps. Ça prend aussi beaucoup de consultations, de parler à tous les membres du personnel. Si vous voulez en parler davantage, n'hésitez pas à communiquer avec moi. J'ai beaucoup de choses dont je pourrais parler à ce sujet. Julie, je crois que ça conclut notre période de questions. J'aimerais remercier nos panélistes d'avoir accepté de répondre à ces questions. de leur connaissance. J'aimerais remercier tout le monde de votre participation aujourd'hui. Oui, au nom de la BRC, j'aimerais remercier nos présentateurs et présentatrices. Merci Ebony d'avoir animé ce webinaire. Restez à l'affût des prochains webinaires dans la série. J'espère vous revoir bientôt. 2 1 1 1 1 1 2 1 2